ciao ciao à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo sur le thème de halloween puisque comme pour les autres fêtes de l'année halloween c'est un moment qui laisse place à beaucoup d'imagination beaucoup d'inspiration pour des projets broderie c'est alors tout l'objectif de cette vidéo de vous présenter différents projets différentes créations que j'ai réalisé histoire de vous donner des envies et de vous inspirer pour vos propres projets de broderie machine alors dans notre projet vidéo je vais vous présenter différentes techniques tant qu'à faire vous on aura du projet donc in the hoop du projet ith avec le masque on aura aussi du trapunto avec ce centre de table de la rivière on aura des petits feltis bien sympa bien mignon avec la chauve-souris la citrouille et le fantôme et puis on aura de l'appliquer avec un squelette une sorte de pantin articulé alors je vais démarrer avec ce projet in the hoop ça veut dire tout dans le cadre donc ça veut dire que c'est un projet que l'on va monter entièrement en broderie j'ai utilisé un grand coupon noir du similicure orange pour les oreilles j'ai utilisé je suis resté donc sur la couleur orange pour l'araignée le contour en blanc et puis les oreilles en noir donc là pour les oreilles c'est la technique de l'appliquer pour les yeux un petit trou au milieu comme c'est un projet ith on a aussi à l'arrière un autre coupon de tissu qui vient à venir rassembler le tout et puis j'ai réalisé tout ça sur un stabilisateur hydrosoluble qui font à l'eau pour qu'une fois que mon projet est terminée on ne voit plus du tout le stabilisateur et d'ailleurs voici ce que ça donne une fois terminé bien sûr je l'ai créé sur le fameux logiciel maïsionnette vous auriez pu créer exactement la même chose sur le logiciel premier plus le tout lorsque l'on crée un projet ith c'est de bien séquencer et bien nos étapes de broderie pour que tout se réalise dans le bon ordre maintenant passons à notre projet trapunto d'ailleurs vous avez certainement eu l'occasion de voir ma vidéo sur le trapunto justement avec la fameuse spirale et puis le bloc de quilting autour là l'idée était de faire la même chose mais d'en faire un centre de table alors dessus j'ai un coupon de lin orange et le trapunto vous vous souvenez on le fait que du volton de la ouatine qui peut être plus ou moins épaisse plus ou moins dense pour donner du volume et puis le projet de la toile araignée ça se prédit en trapunto vous vous en coûtez puisque ça va laisser ressortir des zones molletonnées donc des zones en volume l'objectif du trapunto c'est de faire ressortir des zones en volume et puis au centre plus qu'à rajouter dessin cet araignée justement qui va donner cet effet halloween et voici le résultat une fois terminé entièrement noir et puis dessus le lin orange dessous également le lin orange pour que forcément ce soit beau aussi au visuel une fois terminé maintenant passons à notre felti pareil j'en avais fait une vidéo sur le felti c'est quelque chose de super sympa puisque on va utiliser là de la feutrine de laine pour faire des petits bonhommes des petits personnages des animaux des étoiles etc etc l'idée c'est d'en faire des petits objets de déco que l'on peut tout simplement placer sur une table que l'on peut imposer sur un accessoire ou un vêtement libre cours à votre imagination alors là pour ce felti du fantôme j'ai utilisé uniquement une feutrine de laine blanche avec du fil de broderie noire et du fil de canette noire pour que lorsque ça ressort sur le dessus j'ai justement cette concordance de couleurs normalement ça ne se verrait pas mais par exemple sur mon felti si c'était un felti par exemple citrouille donc le felti orange si le fil de canette blanc ressortait légèrement sur le dessus ça pourrait se voir donc là dans un souci un peu de perfection on va dire on va utiliser le fil de canette noire et également si on utilise du fil noir n'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo sur le felti pour voir un petit peu plus en détail comment réaliser ce type de produit vous voyez justement ici à la fois ma chauve-souris ma citrouille et mon fantôme les trois sont réalisés globalement de la même manière ici j'utilise de la création précise puisque c'est moi qui les ai entièrement créés de A à Z et vous voyez d'ailleurs que je viens découper à l'extérieur de mon felti je laisse une petite marge donc de 1 à 2 millimètres et on peut laisser plus ou moins large selon le rendu esthétique que l'on souhaite et pour terminer un super projet autour de la technique de l'appliqué où j'ai utilisé entièrement des morceaux de simili-cuir noir pour réaliser ce squelette alors l'idée vous savez c'était de faire une sorte de squelette articulé où chaque membre est attaché aux autres et peuvent se bouger et se modifier tout ça pour en faire un squelette que l'on peut suspendre par exemple à la porte d'entrée pour halloween pour dire aux enfants vous pouvez venir il y a bien des bonbons à récupérer dans cette maison pour mon cercle de broderie j'ai utilisé du stabilisateur déchirable il me fallait une bonne densité notamment pour la tête de la tête de mort avec cette rose et ses yeux une fois que tout est réalisé j'ai découpé l'ensemble des parties j'ai laissé un petit millimètre sur tout le contour j'aurais pu laisser plus d'ailleurs si nécessaire encore une fois comme pour le felti ça dépend de du souhait esthétique une fois que j'ai rassemblé tout ça j'ai utilisé des petites trombones pour assembler chaque élément les uns avec les autres d'ailleurs allons tout de suite voir le résultat c'est ce que vous voyez ici une fois les bras les jambes le corps et la tête le tout assomment ce que j'ai fait d'ailleurs on voit là sur la droite de la photo j'ai mis des coups vite donc ce que je venais faire c'est que je faisais un trou là où je c'était rentré le trombone à l'intérieur vous voyez ça fait quand même quatre beaux projets broderie autour de quatre techniques bien différentes et qui sont toutes des créations originales que j'ai réalisé sur le maïs une et sur le maïs une est d'ailleurs je voulais faire juste un petit clin d'oeil à la fin puisque il ya une super écriture qui s'appelle justement halloween on va tout de suite aller voir ça donc voilà nous sommes dans le logiciel maïs unit et ici nous sommes dans l'onglet lettres que vous avez certainement déjà l'habitude de voir et ici dans les écritures lorsqu'on défile on a l'écriture halloween qui est assez sympathique pour mettre cette écriture vous écrivez ici dans ce pavé d'écriture vous choisissez la taille et ensuite vous allez tout à droite cliquer sur appliquer est ce que je voulais vous montrer c'est une chose intéressante à savoir c'est que lorsque l'on met une écriture et c'est exactement la même chose avec super design vous voyez que il y a les poignées vertes autour cela veut dire que l'on peut venir agrandir notre lettre notre super design tout en conservant l'ajustement des points de broderie donc ça veut dire que si j'agrandis automatiquement le logiciel me recalcule que cette broderie fait maintenant plus de points de broderie regardez à droite nous sommes à 6987 et si j'agrandis nous sommes maintenant à 15964 donc le logiciel a bien calculé que comme mon écriture est plus grand elle va faire plus de nombre de points de broderie et ça ça se fait lorsqu'on a les poignées vertes si les poignées ne sont pas vertes il faut aller dans l'onglet accueil et ensuite il faut cliquer sur redimensionner après avoir fixé comme des points votre broderie si vous ne le faites pas et que vous agrandissez un élément qui n'a pas les poignées vertes et bien le logiciel ne recalculera pas le nombre de points donc la broderie ne sera pas jolie si vous l'agrandissez sans y faire attention c'était juste pour vous montrer cela en profitant de cette magnifique écriture halloween poignée verte on peut agrandir sans souci j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à très bientôt et de très bonnes fêtes d'halloween ciao ciao